Alors, Zach Brown s'exprime sur les courses sprint, tout le monde est en faveur du concept. Selon lui, le directeur général de McLaren, Zach Brown, estime que les discussions sur l'introduction de tests de courses sprint en effet en 2021 sont encourageantes et devraient être considérées comme un état positif pour le sport. Les discussions se poursuivent en effet sur la perspective d'organiser des courses sprint le samedi lors des trois courses au cours de la saison, Montréal, Monza et Interlagos. En admettant que les trois aient lieu, ce qui n'est pas encore le cas officiellement avec le Covid qui rôde toujours, surtout aux Etats-Unis, et en Amérique du Nord globalement, et du Sud, l'idée a gagné un large soutien lors d'une réunion de la commission F1 la semaine dernière avec une décision finale prévue avant le début de la nouvelle saison le mois prochain. Mais il reste encore quelques divergences en vue, notamment l'attribution de points pour la course sprint, on a vu hier que Steiner s'y oppose. Tout le monde est en faveur du concept d'essayer quelque chose de nouveau, mais ça dirait bien que nous allons probablement le faire sur deux ou trois courses cette année. Ce qui est important, c'est que ce soit juste dans le sens où il n'y a pas de grille inversée ou que ce soit artificielle, mais que nous faisions quelque chose de différent pour que ce soit autre chose que la course du dimanche, le groupe de travail, s'y a-t-elle. Je suis encouragé, chaque fois que vous avez quelque chose de nouveau et d'intéressant, il faut essayer. Si ça fonctionne, continuons, si ce n'est pas le cas, changeons, ou arrêtons de le faire, je pense que c'est un avantage pour le sport. On va écouter, on en saura plus le mois prochain, je pense, sur les courses de sprint, sur ce qui se fera, c'est ce qu'il ne fera pas, est-ce qu'il faut mettre des points en jeu, etc., etc. Bon, on verra bien. Je vous laisse réagir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501